Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour ce jour numéro 4 sur l'évaluation de l'Elootrading. Retour sur le Nasdaq, un indice que j'adore. Du coup, nous voici en pleine réflexion parce que j'avais testé un peu plus bas et puis finalement ça s'est retourné, je suis sorti tout de suite, je ne me suis pas attardé trop là-dessus. Et j'ai attendu un petit peu que ça revienne sur les moyennes mobiles et j'ai repris un trade tout simplement. Donc je vais vous montrer la vidéo, j'ai filmé la session, ça s'est plutôt bien terminé cette fois-ci. Et il y a eu du jus, donc impeccable. Voilà, je teste ici mon stop. Je regarde, ça me coûte à peu près 60 balles, un stop à 60 balles pour un potentiel de gain quand même de 180. Voilà, si jamais j'avais laissé aller jusqu'au bout, ce que je n'ai pas fait parce qu'après ça s'est calmé, on n'a pas eu cette espèce d'envie de monter. On est à l'ouverture de 9 heures et du coup on n'a pas eu les gros volumes qu'on devait avoir. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça a donné. Il n'y a rien de spécial. Vous voyez, on a bien ici le potentiel gain qu'on pourrait avoir, 180 pour 60, 1 x 3, 62 stops, donc c'est plutôt pas mal. Le niveau majeur des 15 000 est très 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 attendu. Alors peut-être on verra ça avec les US un peu plus tard, en tout cas ce matin ça n'a pas fonctionné. Mais on a pris quand même un petit peu de gain et c'est ce qui est important, c'est de passer au moins au-dessus de 75 dollars pour notre journée. Donc là vous voyez, c'est assez lent et là ça part, ça part, tac, tac, je me mets à remonter mon stop ici. Voilà, une centaine de dollars et puis je vais me remettre après en 5 minutes pour faire une analyse un petit peu générale de la situation. Et je me dis qu'effectivement, si à partir de là, ça part, puisqu'on a déjà eu un premier élan, et bien ça serait plutôt sympa, puisqu'on va pouvoir tranquillement aller chercher notre argent, nos 180 dollars. Donc voilà, on est bien, on est à 130, 140, ça va monter. Et après vous allez voir que, et bien finalement ça stagne. On a un plus haut ici qui a vraiment du mal à passer. C'est un peu pénible. Donc du coup, ce que je fais, je vais vous montrer ce qui se passe. On a ici le tableau. Voilà, je vous montre le tableau. Et c'est là que j'espère qu'on monte beaucoup plus, 156, vous voyez. On a vraiment une impulsion, on est sécurisé au niveau du trade. Voilà, on avait un trade à 60, on est remonté, voilà, on est protégé. On sait que là, voilà, ça peut monter d'un coup, aller chercher les 15 000. C'est quand même un niveau majeur intéressant et très, très attendu des institutionnels. Donc pourquoi pas y aller d'un coup. Mais on va vite s'apercevoir qu'effectivement, que les gains sont en train de diminuer. Donc il faut toujours avoir un oeil sur vos gains. Et puis ici, on va voir un petit peu dans cette zone si ça veut monter ou pas. Parce que si ça ne veut pas monter, on va remonter notre stop pour aller encaisser, comme vous le savez, par rapport à la stratégie. Ouais, c'est ce que je fais. Vous voyez, je remonte mon stop. On a ce niveau-là qui ne passe pas du tout. Là, 14 950, qui ont vraiment du mal à passer. On a les bougies, pareil, qui diminuent, donc une volatilité qui se tend, qui se réduit, je dirais. Et pour être sûr d'encaisser au moins un petit peu d'argent, eh bien, voilà, le stop sera de plus en plus serré face au prix actuel. Donc j'avance encore un petit peu. Voilà, je m'amuse à aller le titiller un petit peu. Et là, c'est pile ou face. Soit ça revient me sortir et puis on encaissera ce qu'il y aura encaissé. Soit, eh bien, ça part d'un coup et on sera tranquille. On va pouvoir suivre le trade de manière manuellement, comme on le fait depuis le début de ce test Lilou, Lilou Trading. Mais du coup, boum, ça m'a fait sortir et je suis quand même encaissé 94 dollars. Donc on est plutôt bien, puisque c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut au moins 75. Donc ça, c'est que la matinée. Et si je reprends mon petit tableau que j'inscris tous les jours, voilà, j'ai marqué Nasdaq 94. Et du coup, eh bien, vous voyez, on a quand même fait de bons gains pendant ces 4 jours. 344, 256, 184 et 94. Vous me direz, ça diminue. Donc ce n'est pas très bon signe. Attention, attention. On va essayer quand même de continuer à avoir une moyenne assez bonne pour pouvoir continuer à trader. Et on a toujours ici un petit commentaire. Trade sur ouverture 9h. Voilà, tout simplement. Et puis là-haut, difficile, pas trop de volume. C'était la vidéo qui était juste avant. Donc voilà, on va continuer comme ça. J'espère que ça vous plaît. Ce genre de suivi sur ce test Lilou. On va essayer de finaliser ça ensemble. Et puis, on verra toute la procédure si on arrive au bout pour voir un petit peu comment ça se passe quand on passe le test et qu'on va au bout avec de la réussite. Je vous dis à très vite pour la vidéo numéro 5 qui arrive prochainement. Allez, bonne journée.